Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant, plongeons ensemble dans le grand bain de la ville locale. Vous avez entendu sa voix, il est là en direct avec nous puisqu'il parle même quand les micros sont ouverts. J'ai beaucoup de plaisir à l'avoir en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac. C'est Fabrice Pelluzo, mon parrain de l'accordéon, c'est ma passion le dimanche matin, qui vient là pour une toute autre affaire. Bonjour mon petit Fabrice. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac et puis bonjour à Dany. Et puis bien sûr, j'allais accueillir, je l'avais gardé pour la fin, celle sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. La présidente de cette belle association, Sacha Petit-Garrier, elle va nous en parler dans quelques secondes. Celle qui est un dévouement exemplaire, celle qui fait tout avec le cœur. Pour moi, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours parce qu'elle fait énormément avec le cœur. Mais il faut que ce soit droit, il faut que ça marche. Oui, je pense que c'est l'ADN aussi. C'est important pour que ça soit sérieux quand même parce que c'est une cause qui est sérieuse à l'origine. Et puis tout en ayant un côté aussi fantaisiste, nous avec la musique et puis de faire le travail correctement tout de même. Mais c'est vrai qu'elle est rigoureuse et puis elle a raison parce qu'il faut. Il faut, il faut. Donc c'est la présidente de cette association, Sacha Petit-Garrier. C'est Dany qui est là avec nous aujourd'hui, la célèbre Dany, connue internationalement bientôt, de Grézy à Vauglan et bien ailleurs. Bonjour Dany. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Ça va Dany ? Oh oui, ça va très bien, merci. Elle est un peu moins stressée que l'année dernière. Ah bah oui, maintenant je suis une vedette, c'est bon, c'est gagné. Il n'y a rien dans les mains. Tout à fait, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Avec ma complice et amie Sandra, on a voulu faire cette émission spéciale avec vous deux pour parler d'un concert. Alors si c'est comme l'année dernière, c'est un concert invraisemblable, incroyable, d'une qualité musicale remarquable. Mais je suis sûr que ce sera le même que l'année dernière parce que nous avons affaire à des musiciens qui jouent en vrai, qui jouent en live, qui ne jouent pas sur des bandes. Comme t'aimes bien. Comme j'aime bien. Le Tour du Monde en chanson, pardon, le vendredi 25 octobre, c'est à la salle des fêtes de Vaugland. Et donc c'est pour Sacha, rue Préfontaine à Vaugland, avec Fabrice Peluso et ses musiciens. Il y aura bien sûr l'excellentissime Céline, que l'on embrasse et nous écoute, le superbe Dino et puis tous les musiciens, tu vas nous les présenter. Mais avant, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce petit Sacha, Fabrice et puis Dany aussi, vous pouvez en parler. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ? Maintenant, on peut en parler puisqu'il va super bien. Oui, il a bien, Sacha a été en rémission et maintenant il est en guérison depuis le mois de février de cette année. Donc tout va bien à ce niveau-là et nous avons eu l'idée, on nous a sollicité, on va dire, de monter une association. Alors, on peut dire pour celles-là qui ne connaissent pas, c'est ton fils. Oui, c'est ça. C'est ton fils, ainsi que Céline, qui il y a 4 ans, qui il y a 5 ans, a eu un cancer. C'est ça. Donc, par la suite, il a fait quelques mois de chimio, enfin 9 exactement, avec sa maman. Et nous, si tu veux, ben voilà, donc après par la suite, il a fait tous les examens possibles. Et puis on a eu l'idée, par le biais d'autres associations, de monter la nôtre, pas que pour Sacha aussi également, ça on y tient aussi. C'est pour également à l'hôpital Léon Bérard, une grande partie de la Somme revient aussi. Et puis on en aide et tout, elle va en parler mieux que moi, Dany, c'est elle qui s'en occupe. Tu sais que moi, je m'occupe de l'association, mais de la musique. Tout à fait. Mais bien évidemment, c'est mon fils, donc... Fabrice, Céline, vous n'êtes absolument pas membre de l'association. Non, absolument pas. Vous avez choisi des personnes sûres, des personnes proches, des amis. Ben, sans Dany et Philippe, il n'y aurait pas d'association. Oui, oui, parce que Dany est là, mais on pense aussi très fort à Philippe qui nous écoute et qui doit déjà être sur le pied de l'air pour mettre en place cette soirée. Alors, cette soirée, avant qu'on aille plus loin, ce n'est pas une soirée dansante. Absolument pas. Absolument pas. C'est une soirée de musique. Alors, présente-nous un petit peu les musiciens qui vont être là-bas. Oui, paradoxalement, Fabrice Pelluzo, souvent on dit, ah oui, on va danser, c'est de l'accordéon. Maintenant, si tu veux, j'ai basculé de l'autre côté, alors j'en fais tout le temps de l'accordéon. Bien sûr. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, ah mais vous ne jouez plus de l'accordéon. Ah si, si, si. Je crois même qu'il y a quelques jours, tu as fait un succès à Rue Midi avec Céline. Oui, oui, pour l'association merveilleuse aussi, coup de cœur, voilà, qu'on embrasse, il nous écoute. Oui, on a fait, donc, voilà, on a participé à ce thé dansant qui est une grande réussite. Et tout ça pour dire, voilà, donc le concert, bon, on sera, comme tu l'as précisé, on sera en live avec les musiciens, mais il n'y aura pas que de l'accordéon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, on part dans des univers pour être indifférents. C'est un tour du monde, hein, c'est un tour du monde, je vois qu'il y a Moscou, il y a Paris, il y a New York, Rio, Rome, puis Johannesburg, et puis d'autres petites choses. Et puis, il y a plein de surprises encore, j'ai tenté de le faire parler, mais même sous la menace. Non, 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 il voulait savoir ce qu'il y avait dans le programme. Voilà, et même sous la menace, il a commencé à parler, et Céline lui a tout de suite dit stop, tu n'en dis pas plus, tu n'en dis pas plus. En tout cas, moi, c'est un réel bonheur de l'avoir, parce que ça fait partie de ces personnes, Fabrice, qui nous donnent encore foi en l'accordéon. Et quand on entend parfois ce qu'on entend, quand on écoute parfois ce qu'on écoute, quand on a Fabrice Pelluzo sur scène, on se dit ouf, l'accordéon peut être encore entre de bonnes mains. Exact, enfin, je suis mal placé pour parler, mais je sais que nous, il y a un truc, c'est qu'on est des artisans de la musique, on n'est pas des magiciens qui appuient sur un bouton sur Play ou un ordinateur. Tu le précises souvent le dimanche, je suis... Alors des fois, je suis mal placé pour parler. Et je continue, hein. Pour les confrères, il va dire, oh là là, il est jaloux, il est... Pas du tout, on voit simplement, on n'est pas jaloux, on est musiciens, et on essaie de faire au mieux notre passion qu'est la musique depuis 30 ans. C'est vrai que je voulais dire, Fabrice, en plus d'être accordoniste et musicien, et c'est vrai que quand on voit encore, je le dis maintenant, mais je le dirai dimanche matin, quand on voit sur les réseaux sociaux des choses commerciales qui ne rendent pas service à l'accordéon, moi quand j'ai un Fabrice devant moi qui m'envoie des valsons mineurs ou autre chose, je me dis ouf, ouf, merci, et l'accordéon encore de beaux jours devant lui. Et puis pareil pour d'autres, il y a toi, mais il y en a d'autres. Dany, alors, Dany, tu es donc la présidente de cette association, Sacha Petit-Guerrier. C'est ça. Parle-nous un petit peu de tout ça. L'association, comme on vous l'a déjà précisé auparavant, elle a été créée en 2022, oui, sur incitation d'une autre association qui nous a vivement recommandé de la créer. Au départ, j'avoue qu'on n'était pas très très chaud, et puis finalement, on ne regrette pas. Alors, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup du temps ont passé, parce que, pour rien vous raconter de ma vie, le week-end dernier, je me suis trouvé avec Sacha à un endroit, je lui ai demandé, par exemple, de poser des flyers sur les tables, et il m'a dit, oui, mais tati, combien tu me payes ? Alors, bien sûr, éclat de rire général, j'ai dit, et moi, tu crois que qui me paye pour tout ce que je fais, toutes ces heures passées ? Alors, c'est vrai que je le fais avec amour, je le fais pour Sacha, je ne regrette absolument pas, mais c'est énormément, énormément d'heures de passer pour préparer. C'est du bénévolat. Et puis, on te connaît avec ton mari pour tout le bénévolat, mais aussi au niveau du foot. Oui, bien sûr, au niveau du foot de Vaugland, que je remercie d'ailleurs par avance, parce qu'ils nous ont encore bien aidés cette année. L'année passée, c'était le foot de Tresserve, mais cette année, on est descendu à Vaugland parce que la salle des fêtes est beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus grande. On attend plus de monde et il y a des belles surprises, donc on avait besoin de place. De place. Donc, l'année dernière, c'est 250 personnes qui sont venues à ce spectacle. Et moi, j'ai été vraiment époustouflé. Alors, les musiciens, je les connais tous, je les aime tous, mais vraiment époustouflé par la qualité. Et tous les musiciens, en fait, Fabrice, vous êtes une famille. Donc, vous jouez ensemble depuis des dizaines d'années, si je peux dire. Vous vous connaissez. Et il y a cette complicité entre vous qui est belle à voir. Oui, je pense que c'est de l'amour. Tu parlais d'amour tout à l'heure. Avec une tablette. Non, non, tu ne peux pas. La musique, ça se partage avec des musiciens, qu'ils soient bons ou moins bons. Peu importe le niveau. Le niveau, ça ne veut rien dire. Tout à fait. Ce qui compte, c'est surtout la connivence, la complicité qu'on puisse avoir. De l'amitié, de l'amour aussi. Tu parlais tout à l'heure de ça. C'est très important. En me concernant, c'est ça. On joue avec eux. Par exemple, tu prends quelqu'un comme Yves, rhabillé, qui a une carrière quand même assez importante. À la base, lui. À la base, qui est dans Best of l'Oeil, qu'on fait l'Olympia, qu'on fait tous les Zéniths de France. Yves, ça fait 34 ans qu'on se connaît. Il est venu, il a répondu présent tout de suite. Alors, il y a Yves, il y a Jeff Monin. Jeff Monin qui est guitariste, qui chante, qui a un spectacle sur Johnny Hallyday. Il a joué avec Johnny Hallyday. Oui, bien sûr. Il était dans un orchestre qui s'appelait Citizen Band. Et les soirées tropéziennes, entre toutes les vedettes du showbiz, il les a pratiquement toutes accompagnées. Avec nos kékés qui ne devaient pas être loin. Oui, Michel Toréli, qu'on pense souvent à Michel. Souvent parce que tu parles de Stéphanie. Et Stéphanie est liée aussi à Michel. Également, me concerne aussi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Yves, rhabillé, Jeff Monin. Il y a donc Dino. Dino, bien sûr. On s'appelle le frérot parce que c'est mon ami de toujours. Ça fait 30 ans qu'on a... Vous êtes néo, c'est qu'on y sait que soit tous les deux. Moi, je suis rentré un tout petit peu avant Dino, mais il est arrivé derrière. Et voilà. Après, qui c'est qu'on a ? On a Christian Ray qui est guitariste également. Oui, c'est Christian, ce n'est pas Jeff qui sera là. C'est Christian Ray qui remplacera Jeff. D'accord. Pour la soirée de Sacha. Et puis, Guy Foliéret, Guy Tou pour les indignes. Guy Tou, le batteur. Voilà, le batteur avec lequel je travaille aussi également. Stéphanie a travaillé aussi longtemps avec lui aussi. Et puis, il y aura Céline. Alors, Céline, tu nous la présentes un petit peu vite. Parce que quand même, elle a été, Dany, tu es d'accord avec moi, elle a été exceptionnelle pendant toutes ces années. Vous avez été exceptionnelle. Bien sûr, elle a passé tous ses mois au plus proche de son fils à Lyon. Elle a été présente au plus proche de son fils. Elle a mis un peu entre parenthèses sa carrière. Elle a changé de métier. Maintenant, elle revient dans sa carrière avec un même métier. Et toujours avec ce sourire, ce dynamisme et ses valeurs. Donc, présente-la nous un petit peu quand même. Alors, Céline est une chanteuse au départ, quand je l'ai rencontrée il y a 20 ans, bientôt 20 ans. Elle était chanteuse de gospel à Annecy. Dans un groupe, ils avaient fait un album. Et moi, je l'ai vue à une soirée. Elle chantait. Tu sais, moi, j'étais un peu contre ces choses-là. C'est comme toi, tu es contre les ordinateurs et autres. Sur scène, sur scène. Ouais, sur scène, tu as raison. Et moi, c'était tout simplement une soirée caroquet. On ne va pas citer l'endroit, c'était sur Annecy. Et moi, les caroquets, je n'aimais pas tellement. Et elle, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un potentiel qu'elle sortait quand même du lot. Et voilà, donc ça s'est fait tout simplement comme ça. Voilà, et puis ensuite, ils vécurent heureux et eu leur de nombreux enfants. Ouais, on a deux enfants quand même. On a Elena aussi qui a 15 ans et qui sera là aussi, qui joue, qui ne fait pas de la musique, elle. Ouais, tout à fait. Elle fait ses études, mais c'est pas été facile non plus pour elle quand Sacha est tombé malade. Tout à fait. Alors maintenant, ces années de maladie sont derrière vous. Oui, oui. Sacha est en pleine forme, il joue au foot même. Au foot, il fait du foot, il fait de l'escalade. Mais alors, quand il est au foot, c'est quelque chose. Ouais. Il pleure s'il ne gagne pas. Ouais, ouais, tout à fait, oui. Mais je crois que l'amour du foot, c'est aussi dans la famille, ça. Ouais, un peu, ouais. Son papa, son papa est un fan de foot. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que quand on se voit avec Richard, le mari de Stéphanie Rodriguez, on en parle souvent parce que lui, on est des fans de football. Dany, toi, tu as traversé ces années comment ? Ces années de maladie, d'aller-retour sur Lyon, de présence. Vas-y. Oui, alors là, c'est bon. Voilà, ils ont été très présents. Ils ont été très présents. Oui, j'avoue qu'on a été assez présents, excusez-moi. Toujours ému de reparler de ce moment. Ben oui, bien sûr. Mais on en parle, l'émotion n'est pas avec tristesse. C'est ça qui est bien. Il y en a plus encore qui a été présents, hormis moi, bien sûr, mais il y a eu aussi mon mari, Philippe. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut savoir quand même que Céline, quand son petit est tombé malade, son idée, c'était j'arrête de chanter. Et moi, j'ai dit à Céline, non, surtout tu n'arrêtes pas, parce que la vie, elle va continuer malgré tout. Oui. Mais comment je fais ? Elle me dit, j'ai dit, on va s'organiser. Donc, on faisait comme ça. Quand Sacha était en soins à Lyon et que Céline devait venir chanter, mon mari partait à Lyon avec la voiture, prenait le relais à Céline à l'hôpital. Céline venait travailler. Elle retournait à Lyon le lendemain et mon mari revenait à la maison pour lui aussi repartir au boulot pour la semaine. Moi, j'y allais de temps en temps le dimanche pour tenir compagnie, bien sûr, à Sacha, mais aussi, il ne fallait pas oublier Céline dans l'histoire. Parce que la maman, elle avait aussi besoin de beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Bien sûr, de soutien. Parce que de se retrouver enfermée dans cet hôpital là-bas, c'est terrible, quoi. Mais à un moment donné, quand on voit Sacha faire une course de chariot avec mon mari qui lui court derrière, je peux vous dire que c'était des moments formidables. Des moments uniques qu'on ne peut pas oublier. Et aujourd'hui, on en parle bien sûr. Moi, je suis toujours ému quand je parle de Sacha. Et je crois que dans 30 ans, ça sera toujours pareil si je suis encore de ce monde. Mais bon, ça a été quand même une sacrée épreuve. Ça a été des mois terribles, terribles. Il ne faut pas oublier que Sacha était pendant 4-5 mois facilement en fauteuil. Parce qu'il était amputé de trois orteils. Donc, c'était... Voilà, mais bon, là, c'est une revanche sur la maladie. Il est licencié au club à la biol. Il marque des buts. Et puis, moi, ce qui m'avait pas choqué, mais au contraire, ce qui m'avait fait plaisir, c'est que Sacha, du haut de ses 5 ans, 6 ans, il a toujours été très très fort. Il a été exceptionnel. C'est vrai. Toujours le sourire, toujours des... Et puis le moral. Le moral. Et puis, quand on avait... Il vous remontait le moral, parfois. Oui, parce qu'il arrivait des fois où on parlait de sa maladie ou autre. On voyait, il essayait de s'écarter. Et il a eu même dit une fois à sa maman qui lui parlait de la maladie. Il lui disait, mais tu peux vraiment pas me parler d'autre chose. Donc, lui, il essayait toujours de se sortir de cette chose, de cet endroit. Et c'est vrai que souvent, il nous a donné des belles leçons de vie. Je peux vous dire qu'on a pleuré plus d'une fois, mais on savait pourquoi. Sacha était toujours là pour vous recadrer. Juste pour vous citer encore une petite anecdote. Après, je vous rends le micro, je vous promets. Merci, Danny. C'est sympa. Non, vas-y, Danny. Sacha est toujours à la maison. Moi, j'ai trois petits-enfants. Quatre maintenant, mais je dis toujours quatre petits-enfants plus Sacha, plus un. Et quand j'ai les petits-enfants, Sacha, il a grandi avec, puisque j'étais sa nounou. Ça, tout le monde le sait. Et un jour, j'ai un de mes petits-fils qui s'est fait mal. Et Sacha le regarde et lui dit, tu sais, Yanis, ça, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, oui. Il avait toujours le mot pour dire, parce que t'as toi, allez, vas-y, laisse tomber, quoi. En peu de temps, Sacha, il a pris un âge mature, quoi. Oui, il est beaucoup plus mature. Je pense que tous ces enfants-là, oui. Et puis, il y a quelques mois, la bonne nouvelle est tombée. Ah oui. Guérie. On est là. La guérison était là. Qu'est-ce qu'on ressent dans des moments comme ça ? Moi, on ne s'y attendait pas, surtout, parce que tu t'es pris dans un moment de mon âge. Et puis, il y avait toujours cette épée de Lémoclès. Oui, tout à fait. Donc, les allers-retours qu'on faisait à Léon-Bérard, voilà, qui ont toujours été top. Franchement, ça va de l'accueil. En tout cas, Sacha est guéri, donc il y aura un concert pour lui le 25 octobre. On va parler un peu plus encore de ce concert, comment est-ce qu'on s'inscrit, comment est-ce qu'on y va. Mais avant, on va écouter un titre de musique. Oh, j'ai choisi du Fabrice Pelluso ce matin, c'est quand même mal. Oh, c'est bizarre. Mais je n'ai pas choisi d'accordéon. J'ai dit quand même, Sacha, il est guéri. Et bien, finalement, c'est la belle vie. Oui, tout à fait. C'est la belle vie. Donc, on va écouter ce titre de Sacha Distel, interprété par Fabrice et ses musiciens. Ce n'est pas de... Alors, c'est de l'accordéon, mais ce n'est pas du musette, c'est de l'accordéon concert. Et c'est ce que j'aime de plus en plus. Toute la vie locale, sur une seule radio, sur une seule radio, Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. La belle vie avec Fabrice Pelluso, qui est avec nous ce matin, accompagné de Dany. Pour parler du concert pour Sacha, qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2024. C'est bientôt, là. Et Radio Grand Lac est fière et heureuse d'être partenaire de ce beau concert. Bien évidemment qu'il fallait qu'on soit partenaire. Sacha, donc, Sacha Distel, Sacha ton fils. Et il y a une petite histoire à nous dire, là, je crois. Chaque fois que j'entends Sacha Distel ou que j'écoute sa musique, parce qu'elle était tout simplement merveilleuse, c'est que moi, ça me rappelle, il y a une trentaine d'années en arrière, ma première télévision française, chez Pascal Sevran, la chanson aux chansons, invité, vedette, Sacha Distel. Et il avait fait une chanson. Ah, merci Sandra. Il y a Sandra qui a... Je t'en prie, Fabrice. Il y a Sandra qui a pensé que le petit café à Fabrice, c'est le chouchou de Sandra. Ouais, parce que moi, j'ai dû aller me chercher. Moi, j'en ai même pas. Et il avait composé une chanson avec Pierre Delannouet qui s'appelle... Enfin, la belle vie, c'est qu'on vient de la faire. Dédicace, qui venait de sortir. Et tout simplement, à la fin de l'émission de chez Sevran, je lui ai demandé la partition, il m'a dit, écoute, je ne l'ai pas encore édité, mais donne-moi ton adresse, je te l'enverrai, chose qu'il a faite. Chose qu'il a faite. Et donc, il y avait qu'un petit mot, avec une cassette joint, enfin voilà. Un jazzman incroyable truner. Et puis, je l'ai vu deux fois. Oui, il y avait un grand musicien, Sacha Disset, un grand monsieur. Et donc, on a écouté la belle vie, puisque maintenant, c'est la belle vie. Maintenant que Sacha est guéri, tous les mauvais moments sont dans le passé, sont des souvenirs. Et maintenant, donc, on pense qu'à l'avenir, on pense qu'à la vie, à la belle vie. Alors, Danny, le tour du monde en chanson, vendredi 25 octobre 2024. Comment est-ce que ça se présente ? À quelle heure il faut être là-bas ? Quel est le prix ? Où est-ce qu'on réserve ? Vas-y, tu as 10 minutes. Alors, c'est bien. C'est 10 minutes, c'est super. Alors, la soirée, donc, se passe à Vaugland, à la salle des fêtes, qui se trouve juste à côté du stade de foot. Donc, il n'y a pas de souci. À Vaugland. À Vaugland, oui. C'est rue Préfontaine, pour les personnes qui ne connaissent quand même pas Vaugland, parce qu'on m'a téléphoné pour me demander l'adresse. Donc, je la reprécise, c'est rue Préfontaine, à Vaugland. Sur le parking, on a d'abord un premier petit parking devant la salle des fêtes, mais plus loin, quand on continue tout droit, on a un deuxième parking et il y aura une personne qui sera là pour guider les gens, pour aller se garer un peu plus loin. Nous sommes sauvés, donc. On est sauvés, il y aura Pascal, Pascal et l'ombre, pour ne pas le citer, qui sera là avec son beau gilet jaune. Vous verrez, il est repérable de très, très loin. N'est-ce pas, Pascal ? Il m'écoute, alors. Ah, ben non, on salue, Pascal. On le salue. On lui dit un très grand merci également pour son bénévolat. Pour nous aider à organiser, oui. Donc, l'ouverture des portes se fera à 19h30. Le début du concert à 20h30. Il n'y aura pas de petite restauration, contrairement à l'année passée. Donc, prévoyez de manger un peu avant, évitez les hypoglycémies, mais il y aura le bar, donc il y aura des boissons sucrées, il y aura un petit peu de tout. Il y aura un petit peu de tout, donc, pour passer une bonne heure. Est-ce qu'il y aura un entracte ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, il y a un entracte, c'était important pour les musiciens aussi. Oui, et puis pour faire marcher le bar, bien sûr. Parce qu'on a quand même, on ne va pas tout dévoiler, mais on a beaucoup de titres. Oui, alors. C'est un concert qui, je pense. Ah oui, l'année dernière, ça n'arrêtait pas. C'est deux heures, c'est deux heures de concert. Ah, c'est, ouais, ouais, minimum. Alors, sans nous dévoiler les surprises et les secrets liés à cette soirée, Fabrice, ça va être quel genre de style de musique un peu ? Est-ce qu'il y aura plusieurs tableaux ? Est-ce qu'il y aura plusieurs séquences ? Tout à fait, il y a plusieurs séquences. Quand tu regardes l'affiche, elle parle d'elle-même. On va partir dans des univers, dans des pays différents. On va faire, bien évidemment, on va faire un tour à Paris aussi, également. Où il y aura, je vous le dis, il y aura peut-être un tout petit peu plus d'accordéon qu'il y en a eu précédemment, au concert d'avant. Mais ça reste... Et puis après, moi j'aime bien ce côté un peu partir, un petit peu après, dans la seconde partie, avec un petit peu plus, entre guillemets, entre guillemets, attention, variété rock'n'roll. Mais c'est entre guillemets, parce que c'est un peu plus variété, on va dire. Donc je vois sur l'affiche Paris, Moscou, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Rome aussi, New York. Ah ben Rome, Rome avec Dino et Italien. Ouais, tout à fait. J'étais... Adieu la tarentelle. New York, alors là peut-être un peu plus comédie musicale. Pas du tout, pas du tout, il veut savoir. Merci. Ouais, oui. Tu sais que ma passion, ma deuxième passion dans la musique, c'est le jazz. J'aime beaucoup le jazz. Voilà, j'irai pas plus loin. D'accord. Donc il y en a quand même, il y en a qui n'aiment pas, ça dure, il y aura une chanson. Et là, donc moi j'ai déjà hâte d'y être. Rio, donc un peu plus côté Brésil, Samba, tout ça, plus Latino ? Oui, aussi. Hein, d'accord ? Johannesburg. Ah, oui, alors, Afrique du Sud. Comment le dire ? Sans le dire, mais tout en le disant. Oui, disons que ça va être l'Afrique, ça va être des rythmes un peu africains. Mais bon, le meilleur moyen de découvrir ce ça, c'est d'être présent. Nous avons déjà répété, plusieurs fois déjà, on a fait encore une... Parce que vu que je m'en vais demain, on a répété, donc, pour tout dire, lundi. Ouais, ouais, ouais. Et c'était assez concluant, on est très content du résultat. Donc voilà, on croise les doigts et... Alors juste un petit aparté, demain tu pars en croisière, Fabrice. Avec notre ami Pascal Denis. Ouais, Pascal Denis, pour le... Donc une tournée qui s'appelle C'est du Luxe, avec les sosies de... Oui, c'est un hommage à Guilux. À Guilux, avec Dalida, donc, Franck Arena, Claude Arena qui fait My Band, merveilleusement bien. Franck Doria qui est un copain qui fait Claude François, qui a joué dans le podium dans le film. Et puis bien sûr, mon ami Dino. Voilà, on sera, nous, on va jouer dans les salons, on va faire danser un peu, et puis le spectacle qui aura lieu dans les... Donc tu pars d'un matin de Marseille ? Ouais, c'est ça. Et puis tu rentres lundi en passant par Barcelone. Voilà, c'est ça, en fait. Un petit tour de la Méditerranée, c'est surtout pour avoir, pour profiter de ce beau spectacle. De ce beau spectacle, et donc voilà, Fabrice, il est... Je sais que Pascal, je sais pas, des fois, il te connaît bien, il écoute Radio Grand Lac. Oui, mais bien sûr, c'est un grand ami de Sandra, il est déjà venu là, il revient quand il veut. Et puis Fabrice, quand il part en croisière, il part seul, il n'a pas besoin d'être une dizaine d'accord de Nice pour faire un quart. Tu y vas tout seul, toi. Et puis ça marche bien. Oui, tout à fait. A bon entendeur, salut. Donc, revenons sur ce spectacle, donc le Tour du monde en chanson. Où est-ce qu'on peut acheter les places, Dany ? Alors, il y a encore des places, des tickets disponibles, donc à la boulangerie de Grésy-sur-Aix, le fournil de Grésy, sur la place de la Sarraze. Il y en a à la Ravoir, au magasin de vêtements atypiques. Elle en a mis un petit peu partout, il y en a même en Chautagne, je crois. Cette année, on en a mis en Chautagne à Serrière, chez Pascal et Domi, le petit restaurant à l'entrée de Serrière. Et puis, il y en a aussi à Portieux. Tu as envoyé un carnet, mais là-bas, c'est une école des danses. C'est un peu loin, mais bon, c'est... C'est un peu loin, mais là, je sais que pour le concert, on a quand même des gens qui vont venir d'Aost. Oui. On en a qui vont venir de plus loin. Je pense notamment à Sylvia Népopole. Ah oui, oui. Il y a quand même des gens qui viennent de loin, parce qu'il y en a qui nous ont ratés l'année dernière, mais qui se sont promis, cette année, ils ne rataient pas. D'accord. Et puis, il y aura des places le soir même. Oui, oui. Des places disponibles. Il y a encore des places disponibles à l'entrée. Vous achetez donc vos places à l'entrée. Alors attention, les premiers arrivés seront les premiers assis. Voilà. Je n'ai pas réservé de places. Sauf pour les mamies. Sauf pour les mamies. C'est deux, trois personnes à mobilité un peu plus réduite. La presse aussi. Oui, bien sûr. Il veut toujours les meilleures places, lui. Parce que je filme. Oui, oui, non, mais... Très important pour le côté médiatique. Il n'y a pas de problème. Donc, les premiers arrivés auront les meilleures places. Ils se choisissent la place qu'ils veulent. Ne venez pas trop tard. Puis, de toute façon, le bar sera ouvert. Le bar sera ouvert tout de suite. Donc, vous prenez votre place et puis vous allez boire un petit coup. Et donc, tous les fonds qui seront récoltés, tous les bénéfices vont aller à des belles œuvres, à des belles causes. Oui. Dis-nous tout, Dani. Alors, les fonds récoltés vont en premier lieu, bien sûr, à Léon Bérard pour la recherche sur le cancer. Ça va de soi. On en donne aussi une partie pour les enfants qui restent hospitalisés. C'est-à-dire que l'année passée, par exemple, on leur a acheté trois tablettes et un ordinateur. Et ça, ça reste à l'étage où Sacha avait été soigné. D'accord. Parce que les enfants qui, malheureusement, restent à l'ité, il faut quand même bien les occuper. Donc, l'année dernière, on avait offert ça. On a aidé également une association, pour ne pas la citer, qui s'appelle Pour la santé d'Angelina à Vauglan. Oui, d'accord. Une petite fille qui a eu un gros, gros souci de santé. C'est pas juste tout ça. Non, c'est pas juste. Surtout quand ça touche les enfants, c'est horrible. Et l'année d'avant, nous avions aussi aidé un petit garçon d'Annecy, qui s'appelait Les Petits Pas du Victor. Donc, l'année qui va commencer, 2025, on va sélectionner une autre association que l'on va pouvoir aussi aider, grâce aux fonds récoltés lors de cette soirée. Alors, cette soirée, hormis le fait que, bah oui, on va faire marcher le bar, on va avoir le prix des entrées, il faut savoir que, depuis que je m'occupe de Sacha et de cette association, je me suis lancée dans la peinture sur porcelaine, avec l'aide de Karine Rossa, qui a elle-même, qui est professionnelle, qui s'appelle la porcelaine fleurie. Donc, ça fait deux ans, bientôt trois ans maintenant, que je fais du dessin sur porcelaine, et je revends cette vaisselle. Donc, ça passe par une assiette, un ramequin, une tasse à café, un bol. Après, on peut commander, il y aura un stand, donc, d'exposer au fond de la salle des fêtes, qui sera tenu par Karine, par Élodie et par Brigitte. Cette année, je me suis aussi lancée dans ce qu'on appelle le déco patch, pour les personnes qui savent ce que c'est, je ne vais pas m'étendre non plus, je leur expliquerai sur le moment venu. Donc, ça sera genre les petits pots à crayon, des tire-lire, des boîtes à lunettes. Donc, c'est une sorte de papier que l'on colle sur ces petites boîtes en bois. Après, on passe un vernis, c'est très joli, c'est un joli rendu. Donc, vous pourrez découvrir tout ça sur le stand, au fond de la salle des fêtes. Ok, donc, vous pouvez faire aussi... Donc, il y a de quoi faire. Vos premiers achats de Noël. Voilà, par exemple. Et en sachant où vont les fonds. Oui, il y aura des tire-lires, il y aura des petites boîtes des plumières, il y aura des petites boîtes à bijoux pour les petites filles. Donc, oui, il y a de quoi faire. Et surtout, à tous les budgets. Cette année, j'ai voulu faire un peu pour tous les budgets, parce que c'est vrai que la porcelaine, malheureusement, ça prend énormément de temps. Donc, mon temps, moi, je ne le compte pas. Mais malgré tout, les cours de peinture, je les paye. Bien sûr, bien sûr. On fait des cuissons à très haute température pendant 8 heures. Donc, c'est pas rien. Tout ça, ça se paye. Donc, il faut que je répercute aussi le tarif. C'est pour ça que, quelquefois, la vaisselle, ça peut paraître un peu cher, mais il faut regarder tout le travail qu'il y a derrière. Donc, cette année, j'ai fait des petites choses beaucoup, beaucoup moins chères, plus abordables. Je vois qu'ils ont une belle... On leur en amènera une ou deux, hein ? On vous offrira un, Dany ? Oui, oui. Oui, parce que... Il faut que je vous en offre des jolies tasses, mais il faut que je vous les personnalise, surtout. Bien sûr. Oui, personnalise à Jean-Pierre, et pour tout le bien médiatiquement que vous faites. Parce que, bon, voilà. Par contre, moi, je veux bien te personnaliser tes tasses, mais moi, je n'aime pas la personnalisation de ton studio aujourd'hui. Alors, messieurs dames, je vous explique... Ah oui, parce que c'est Halloween. C'est Halloween. C'est Halloween. C'est notre Lolo qui a fait ça hier. Certaines personnes qui m'écoutent ont déjà capté ce que je veux dire. Il y a des toiles d'araignées partout, il y a des araignées partout. Alors, bon, on va dire qu'elles sont... On a fait le ménage, Dany. Elles sont de taille à peu près raisonnable, mais sincèrement, j'ai dit à Jean-Pierre, si elles avaient été plus grosses, moi, je te faisais démonter tout le temps loin. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On t'aurait mis des lunettes de soleil. Oui, c'est ça. En tout cas, on sera tous ensemble pour le Tour du Monde en chanson. Oui, venez donc. On arrive à 5 octobre à Vauglans. Donc, c'est pour Sacha, mais c'est pour lutter contre le cancer qui touche les enfants et pour soutenir également les enfants malades. Fabrice, peut-être un petit mot encore, puisque Sacha a passé de longs mois dans une chambre là-bas, Léon Bérard. Est-ce qu'on garde des contacts avec le personnel soignant ? Qu'est-ce qu'on peut dire au personnel soignant ? Je pense qu'il est vraiment unique, il est super. Est-ce qu'on garde des contacts ? Est-ce qu'ils prennent encore des nouvelles parfois de Sacha ? Est-ce qu'il y a des liens qui sont créés ? Parce que pour lui, c'est presque une deuxième famille. Ils se sont occupés de lui. Je dirais même que ça fait partie de sa vie et de la nôtre. Oui, tout à fait. Les liens, oui, évidemment, je parle notamment à Denise. Pardon, excusez-moi. Ah oui, la dame de la cantine. De la cantine, où on est resté en rapport complètement. Elle est à la retraite maintenant, elle a suivi Sacha. Je ne sais pas si elle viendra au concert, elle est de Lyon, ça va un peu loin. Mais les liens, et puis savoir que Sacha, quand il a arrêté les traitements, il avait des examens tous les trois mois au départ, IRM et contrôle, etc. Et il allait dire bonjour aux dames qui sont soignantes. Et puis c'est sûr que Sacha est tellement rattachante. Et puis avec les parents aussi. Oui, Denise, moi je l'ai eue trois plus tard que la semaine dernière. Je lui ai envoyé des photos de Sacha de la rentrée des classes. Mais elle est ravie, ravie. Et puis Céline garde avec les parents aussi des petits malades aussi. Oui, parce que vous avez partagé. Ceux qui sont encore là parce qu'il y en a qui sont partis malheureusement. Oui, tout à fait. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de s'achat. En tout cas, les réservations 06 29 30 77 54. Je répète, 06 29 30 77 54. C'est le 25 octobre, c'est vite là, la salle Noël Mercier, rue Préfontaine à Vaugland. Le tour du monde en chanson. Il y a un tour du monde de qualité, j'aime encore le dire. Parce que quand on connaît la musique, quand on voit tous ses compères sur scène, et Céline également, on se dit ouf. Il y a encore de la bonne musique. Est-ce que vous avez des projets après les amis ? Oui. Ah, voilà, ben merci. J'ai répondu, mais c'est lui qui va en parler. Il y a peut-être d'autres projets, mais on ne peut pas tout dire. Oui, disons qu'on évoque une idée. On nous dit l'année dernière dans notre spectacle, on nous dit que ça nous donne envie de danser. C'est normal parce que c'est des morceaux qu'on prend dynamiques. On essaie de les prendre comme ça. C'est la fête qu'on va danser. C'est la fête, on a envie de se lever. Le seul truc qu'il y a eu l'année dernière, c'est qu'on a expliqué aux gens pour lesquels ils sont venus. Donc, il y a eu une petite vidéo de Sacha. C'était un petit peu particulier. Il fallait le faire la première fois. Il fallait le faire. Il fallait le faire, mais oui. Maintenant, on est dans le festif. On est dans la belle vie. Tu as raison d'avoir passé ça. Bravo. Et voilà, l'avenir. Donc, on pense éventuellement à faire peut-être quelque chose de dansant, tout en maintenant quand même le concert. Alors, on y pense. Donc, ça veut dire qu'il y aura un troisième concert l'année prochaine. On l'espère bien, oui. On va faire celui-là déjà. Voilà, tout à fait. On pourra faire celui-là. Le 25 octobre, j'en parlerai bien sûr dimanche matin dans l'accordéon. C'est ma passion. Et j'en peux venir, même sans réserve. Oui, il y aura la place. Puis, on sert, on sert. Fabrice Pelluzo et ses musiciens avec Céline Edino, Tour du Monde en chanson avec l'association Sacha Petit-Guerri. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire, les amis ? Pour ma part, non. Je remercie d'avance toutes les personnes qui viendront, qui viendront soutenir la bonne cause. On vient pour quelque chose de bien précis. Donc, on ne l'oublie surtout pas. Et puis, après, j'espère que la soirée va très, très bien se passer. C'est ce que je ne doute pas non plus. De toute façon, on a tout fait pour. Oui, tout à fait. Et puis, merci à vous d'être partenaire sur un événement comme ça. Parce qu'on a besoin. C'est une radio qui monte, qui monte, qui monte. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'écoute. Et c'est très bien pour vous. La cause est bonne et on est amis. C'est vrai. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai fait une chanson. Tu parlais tout à l'heure des anecdotes un peu bizarres. J'ai fait une chanson pour mon fils. Ça s'appelle Sacha. Tout simplement, j'avais joué l'année dernière. À mon avis, on va l'entendre dimanche matin. Je crois que tu étais le premier à l'écouter. Le premier à l'entendre. Tu t'en souviens ? Et je crois qu'on va l'entendre dimanche matin entre 10h et 11h. Et moi, la première à essayer de le jouer. Moi, je ne m'y suis pas encore en vie. Je ne m'y suis pas encore en vie. Le 25 octobre, Tour du Monde en chanson pour Sacha. Puis pour tous les enfants malades. Tous les enfants qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Alors qu'ils sont enfants et qui n'ont rien demandé à personne. Tout à l'heure, à midi 15, ce sera donc Elodie pour les mercredis de la parentalité. On va commencer avec Elodie pour questions de parents. À 13h, c'est Pauline avec parents autrement. Puis un rendez-vous exceptionnel. Demain à 11h, j'aurai la chance d'avoir en direct Chico et Gypsy King qui seront en direct demain à 11h puisqu'ils ont leur concert à Aix-les-Bains le 2 novembre. Donc à l'église Notre-Dame et demain à la place de Fabrice, ce sera Chico qui sera là. Demain, en rencontre exceptionnelle à 11h. À la place des araignées, tu auras les guitares. Tout à part, tu auras les guitares. On va finir cette émission avec un autre titre. On va embrasser bien fort notre amie Céline parce que pendant quelques mois, pendant quelques années, elle a tout simplement été la plus belle. Et donc maintenant, elle reste la plus belle pour aller danser. Donc Céline, la maman de Sacha pour qui j'ai vraiment de l'admiration, de l'estime, de l'amitié parce qu'elle le mérite tellement, puis également pour son papa. On termine cette belle émission avec Céline, avec Fabrice, la plus belle pour aller danser. Et maintenant, vous avez le droit de danser. À bientôt les amis.